« Casse-noisette et les quatre royaumes », le roman du film, lu par Clara Kilikini. « Tu comptes vraiment attraper cette souris, Fritz ? » chuchota Clara Stalbaum à l'oreille de son petit frère. Avec ses cheveux emmêlés et ses habits tout froissés, elle était pour ainsi dire invisible dans ce recoin du grenier. Ses yeux marrons, en revanche, pétillaient d'intelligence. « Oui, » affirma avec impatience Fritz. Un sourire se dessina sur les lèvres de Clara. Son cadet ne parlait que de cela depuis trois heures de l'après-midi. Son projet de montée attrapait la souris qu'ils entendaient se promener au grenier toutes les nuits. Clara craqua une allumette qui éclaira leur visage. « Alors je vais te montrer comment faire, » dit-elle. « Avec l'aide de la science, de la mécanique, mais aussi de la chance. » Elle alluma une toute petite bougie. Les enfants n'avaient pas le droit de jouer avec le feu, surtout pas au grenier. Sauf que là, ils ne jouaient pas. Clara menait une expérience scientifique, elle savait ce qu'elle faisait. La fillette disposa la bougie sous une mongolfière miniature, le premier élément de son plan brillant. En effet, une série de leviers, de poulies et de rampes étaient installés dans le grenier, activés par des ballons, des balles et des jouets, tous placés avec une précision d'horloger. Au bout du circuit, un panier ne demandait qu'à s'abattre sur la pauvre souris sitôt qu'elle attaquerait le biscuit. Chaque chose était à sa place. Le piège allait se déclencher au moindre contact. « Déjà, énuméra Clara, nous avons de l'énergie. C'est la chaleur de la bougie qui fait monter le ballon. » Fritz suivait des yeux l'ascension de ce dernier, qui alla percuter une balle posée au sommet d'une rampe en bois. « Nous avons ensuite le mouvement, enchaîna Clara. Celui de la balle. » La balle s'écrasa contre un singe mécanique. Elle heurte le singe, qui à son tour appuie sur le soufflet. « Soufflet qui gonfle la voile du voilier ! » trépigna d'excitation Fritz. « Voilà qui vérifie la troisième loi de Newton. L'action est toujours égale à la réaction. » Et avec un peu de chance, boum ! Le voilier buta contre le panier, qu'il renversa sur la souris et le biscuit. « Excellent ! » applaudit Fritz. Le visage rayonnant de fierté, Clara accompagna son frère qui allait déjà examiner la minuscule prisonnière. Son invention avait été un succès total, sans fausse modestie. « Fantastique ! » murmura-t-elle. « J'ai hâte de montrer tout cela ! » La fillette s'interrompit net. Heureusement que Fritz était trop absorbée par la souris pour s'en apercevoir. Il ne remarqua pas non plus le voile de tristesse qui passa sur les traits de sa sœur. Il ne devina pas le mot qu'elle avait retenu. « Maman ! » prononça pour elle-même Clara. « Maman » Hé !ane